Salut Youtube, bienvenue, bienvenue pour la suite de Fallout, premier du nom Lors du premier épisode, nous avions été jetés hors de notre abéritresse chérie Pour retrouver une puce d'eau qui aurait pu être dans l'abri 15 Malheureusement, elle n'y était pas Et en route, nous avions fait un détour pour débarrasser les salombragés Qui est une ville proche des rats de scorpions Qui sont des gros scorpions qui font mal Du coup, abri 13, abri 15, on n'a pas besoin d'y aller Abri 13, on pourrait retourner, mais il y a quelques petites choses à y faire, je pense On doit pouvoir, on va voir, est-ce qu'on va pouvoir rentrer Rencontre aléatoire Ah, très bien Ecoutez, est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va faire ça On va faire ça, et c'est merci au kiki Euh, 72 points de dégâts Ça lui a fait beuh beuh Alors, pour l'instant ça va Yann devrait nous aider sous peu Euh, par contre C'est pas avec des points de dégâts comme ça C'est pas avec des dégâts comme ça qu'on va s'en sortir Ah, on est empoisonné Donc pour l'instant ça va Toujours pas Allez Yann, bien Un de moins Allez, par contre nous on commence à manger C'est bon Euh, on en est où, question empoisonnement Il faudra un petit peu de temps avant que ce soit bon On va peut-être en profiter pour se reposer Donc du coup voilà, rencontre aléatoire au milieu d'une grande zone pleine de vide Puisque nous sommes dans le désert Ok Euh, on va retourner vers l'abri 13 Après on va peut-être perdre un petit peu de points de vie à cause du reposonnement J'espère que ça se passera bien Alors, nous sommes dans l'abri Euh, entrée de la caverne ou entrée tout court Entrée Voilà, donc on peut rentrer dans l'abri La question ne se passe pas, notre code est acceptée Et on a peut-être même des choses à y faire On voit un ordinateur Avec une approche plus scientifique, ce terminal pourrait te fournir davantage d'informations Eh bien écoute, on va utiliser science, ça tombe bien Tu n'as rien appris Super On est remonté à 38 points de vue, donc ça va Voici le laboratoire médical d'urgence de l'abri Le LMU C'est ici qu'on traite les blessés et les malades les plus atteints Il devrait y avoir un message de garde 24 sur 24 Euh, bienvenue, il fallait, comment on va t'inquiète ? Ça va Non, j'ai besoin d'aide Tout me semble en ordre, reviens si tu as besoin de soin Ouais, t'aurais pu me laisser un petit truc, des steampacks Un truc sympa quoi Puisqu'on y est, on va gratter à ce coin de placard ici Il n'y a pas de raison, après tout, ils nous ont jeté dehors quand même à le propre Hop là Et on va voir un petit peu ce qu'il se passe aux autres niveaux Nous sommes au niveau 1, donc on va aller au niveau 2 Plein de résidents Moult de résidents On va voir ici qu'il y a des gens, citoyens de l'abri exaspérés Pardon, citoyens exaspérés Etta, reviens une autre fois Oh 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 Nous avons ici Lyle et un citoyen de l'abri Allons parler à Lyle, qui aura peut-être des choses à nous dire Etta, reviens une autre fois Bon bah du coup, on va se reposer jusqu'au matin grâce à notre Pip-Boy Jusqu'au matin et même jusqu'à 8h du mat' Donc il nous reste 130 jours Lyle, tu peux pas y aller Non, parce qu'il y a une porte qui me bouge le passage Bonjour Faye Bonjour Lyle, comment ça va ? Nous allons tous très bien, mais j'espère que tu trouveras rapidement la plus d'eau Tout le monde est sur la brèche et le temps nous est compté Oui, bah écoute, pendant ce temps je me balade un petit peu dans le coin Je découvre Que se passe-t-il ? Bonjour, comment se passe tes recherches ? C'est bien Et bien, c'est plaisir à entendre Continue comme ça Oui d'accord Barre-toi, Yann Ça c'est un des soucis du jeu C'est les PNJ qui vous bloquent la route C'est gavre Dans le 2, ils ont mis un système qui permet de pousser un petit peu l'autre Donc du coup, de libérer le passage Mais en attendant, il faut faire avec Allons voir Cindy Avec ses cheveux roufles L'embrayant Bonjour Fade, as-tu trouvé la plus d'eau ? Euh, je déploye de champ jusque-là, mais je sais que je la trouverai Et toi, comment vas-tu ? J'ai peur, je ne sais pas ce qui va nous arriver S'il te plaît, ne me laisse pas tomber Ne t'inquiète pas, je ferai de mon mieux Tu vas t'en sortir Un citoyen Un citoyen exaspéré Ligné Thérèse Bonjour Fade, comment se passe ton voyage ? Pas très bien Oh, tes propos m'ont été triste J'espère que tu trouveras rapidement la plus d'eau Avec tout ce qui m'est arrivé, ça pourrait prendre un petit peu de temps L'abri 15, ils n'étaient pas vraiment dans le meilleur des états D'après ce que j'ai lu, le monde extérieur n'est pas si dangereux Mais je ne sais pas ce que tu en sais davantage que moi, pas vrai Ouais Régule que affronter des scorpions géants Qui bouffent des gens, c'est tout C'est pas On n'a pas trop fouillé, je sens mon bras, je vais tiens Oula Citoyens d'abri drôlement pressés Où ces gens se rassemblent Un garde de l'eau Bonjour Fade Bonjour, que s'est-il passé dernièrement ? Eh bien, tout le monde est un peu nerveux, bien sûr Mais nous n'aurons pas rencontré de problème majeur J'espère que tu trouveras rapidement une nouvelle puce Qu'est-ce que tu fais ici ? Je m'occupe des rations d'eau, bien sûr Et je veuille à ce que personne n'essaie de prendre plus d'eau que nécessaire Je pense que tout devrait bien se passer Très bien, continue Et aussi, j'espère que tu trouveras rapidement la puce Nous retrouvions tous une vie normale Eh bien, écoute Tu m'en voudras pas si j'essaie de Piocher dans les coffres Pour les moult d'eau Moult d'eau, on va les laisser aux gens d'abri Parce que c'est un petit peu dommage Qu'on laisse crever nos camarades On va fouiller les placards Il y a peut-être des équipements Il y a des mentates De la drogue Il y a une trousse de soin Il n'y a rien Des steampacks, ça se prend Des ordis ici, mais je ne suis pas sûr que ça serve beaucoup Au revoir l'officier de l'abri 13 Ça fait plaisir de trouver là Je peux t'aider ? Il me faut des armes Le dirigeant ne m'a pas autorisé A ouvrir l'armourie pour te donner des armes Désolé, je ne peux pas t'aider Il n'y a plus Non, impossible Il n'y a plus Pourquoi tu as une porte verrouillée dans l'abri ? Pour regarder les armes à l'abri de ceux qui n'ont plus accès Qui y a accès ? Le dirigeant, moi et mon équipe de sécurité C'est tout Apparemment, seuls les gens qui en ont besoin Ils ont accès Seulement les gens qui en ont besoin Ils ont accès Et moi j'en ai besoin Ouvre la porte s'il te plait Maintenant que tu en parles Tu en as peut-être besoin après tout Attends, je vais t'ouvrir Merci ma brave dame Pas mon pied de réserve Waouh, plein de munitions Il y a un flingue Bon, le flingue est tout bruit Mais la munition, ça va servir Des couteaux Un shotgun Et des cartouches Et ça, c'est pas mal Alors fun facte, il me semble que le dirigeant de l'abri est le seul du jeu qu'on ne peut pas tuer Je ne peux pas y aller. Et si je suis plus proche, c'est bien. Comment vont-on les recherches ? Plutôt mal, mais j'ai remarqué un plateau de radiation et bah pourquoi ne pas faire sentir les gens de l'abri ? On en a déjà parlé, tu devrais le savoir. Maintenant que tu as mis les pieds dehors, tu penses que nous autres, on pourrait survivre à ça ? Sans compter ce que vous trouvez au chômage. C'est moi le patron. Si encore, je savais faire quelque chose. Là-dessus, on est d'accord. Écoute, je sais que ce n'est pas une partie de plaisir, mais on compte sur toi. Et le temps presse, je t'en supplie, essaye encore. Oui, oui, je vais me démerder. Merci pour rien. Heureusement qu'on a grugé José Vita et qu'on a pu se faire plein de munitions et d'armes. Du coup, d'ailleurs, en parlant d'armes, on en est où ? 5, 12, les dégâts de la mitraillette. Portée 25. Portée 14, mais 12, 22. Bah oui. Bah oui, au moins. On va retourner au sable, on va jouer. Est-ce qu'on peut utiliser à nouveau notre science sur cet ordi? Les terminaux de son niveau sont invités de la maintenance et au contrôle du milieu et des températures au laboratoire médical. Très bien. On va ressortir, direction Sable Embragé par fouille un petit peu. Puis ensuite, on ira vers Dépauville qui était la ville la plus proche parce qu'il me semble que l'autre ville, c'était les pires et qu'on n'a pas trop envie de le rendre visite pour l'instant. Alors, les sables. Petite dédicace à Patrick Coutin, je crois. Chantez quand t'es dans le désert. Et ici, on va être dans le désert pendant trop longtemps. Est-ce qu'Aradèche a d'autres choses à nous dire maintenant qu'on a débarrassé la grotte des rats de scorpions? T'as essayé de la sauver? Au hasard. D'accord, qui pourrait l'avoir enlevé? D'accord, je vais jeter un oeil. Bon, et ben, nous voulons avec du taf. Nous voulons avec du taf. Un couteau, c'est très bien. Un steampack, c'est parfait. On va vite fait fouiller quand même les alentours au cas où il y a des trucs intéressants. Il me semble qu'il doit y avoir un guide de survie par là. Guide de l'éclaireur. Très bien. Alors ça, ça va être pas mal parce que du coup, on est à 1% en vie en plein air. Autant dire qu'on ne sait même pas ce que c'est le dehors. Mais grâce à ce guide, on devrait apprendre un petit peu de choses. Hop. Donc tu apprends beaucoup sur les techniques de survie en milieu naturel. Donc là, 10%. On a quand même gagné 9% grâce à un guide. C'est quand même pas mal du tout. Survie en plein air, il me semble que ça va nous permettre de moins consommer de ressources dans le désert. Puisque, voilà. Après, il faut traverser le désert. Et peut-être qu'il y a autre chose dans le coin. Donc voilà, il y a un autre moyen de gagner des compétences. C'est par les livres. Et l'apprentissage qui va y être fait. Ici, il y a des bramines. Là, il y a une petite maisonnette que l'on va explorer. Et après, nous allons nous rendre chez les pillards pour retrouver Tandy, la fille d'Arlèche. Ça promet du sang et de l'action. Et de montrer que le jeu est assez gore. Surtout pour son époque. Ils se sont bien fait plaisir. Est-ce qu'il y a des choses à marteau, ça, non ? Une Massue, je prends. Très beau pot. Une Massue qui fait quoi ? C'est Force Mini 6. Je ne peux même pas manier. 4-10 de dégâts, c'est pas mal. 3-11. Ok, ok. Mais on n'est pas du tout un mec du coin à cornes. Donc on va rester au bon vieux physique. Etraîner notre nouvelle trouvaille. Sur quelques pillards. Mais d'abord, on va parler à Seth, puisqu'Arlèche nous a demandé de lui parler. Merci, Darma. Nomade, te voilà. Ma coppe, je veux dire, Tandy, la fille d'Arlèche a été kidnappée. Et nous pensons que c'est un coup des pillards. Euh, ils sont où ? Ils sont au sud-est. Dépêche-toi, s'il te plaît. Je ne sais pas quel sort il lui réserve. D'accord, je vais te la ramener. Car je suis un mec très sympathique. On va sauvegarder à nouveau, au cas où. Euh, les pillards. Bien, ce qu'on a vu sur notre carte tout à l'heure. Ouh là, une rencontre aléatoire. On tombe sur un marchand nomade et ses gardes. Méfie-toi si tu voyages en solitaire. Récemment, il y a eu des disparitions au sable embragé. Troc, euh... Qu'est-ce qu'il a ? Il a des munitions en pagaille. Il a quelques caps. On va lui vendre un couteau. Il prend 40. On va prendre tous ses steampacks. On va lui vendre 4 couteaux, du coup. Trois couteaux, trois couteaux. Non, hop, encore un. On a 200. On a des fusées éclairantes en quantité. 480, ça fait trop. 445, c'est pas mal. On va compléter avec 20 caps. Hop. Non, non. Euh, non, on va pas compléter avec 20 caps. On va mettre des trucs à prendre. On a une deuxième trousse de soin, je crois. Hop, hop. Du coup, on va prendre des munitions. Pour l'autre arme, 639. Non, non. C'est pas mal. On va peut-être filer la mitraillette à Yann. Du coup, on peut changer son arme. On peut lui dire... On peut lui dire, tiens, mon brave. Une mitraillette. On va lui filer... 100 boulettes. Je peux pas. 50. Non plus. 25. Non. 10. Non. Euh, très bien. Je peux pas lui filer des armes. Euh... Grenade, non. Pistolet pour axe, non plus. Bon, tu vas me filer tout tes caps, hein. En échange. Allez, ça me va très bien. Voilà. On va pouvoir lui dire d'utiliser son arme préférée. Euh... Quel type d'arme tu préfères ? Utilise l'arme que tu connais le mieux. Et du coup, en général, c'est là qu'on va avoir des problèmes. Si Yann tire en rafale quand un gros bourrin, alors qu'on est dans l'axe... Ça peut piquer. Ça peut piquer. Ouais, les billards. Les billards qui sont ici. C'est con. Vraiment, à quoi il ressemble ? Environ 1m80, brune, les dessins semblent ouvragés. Ah ouais, ici, dans une grande maison. Tu sais, si on est en cause d'Algarle, il voudra sa part de la prime. Réfléchis. Qui est Garle ? Voici Garle, le chef des pilleurs. Ouais, ça pue du cul cette affaire. Parce qu'à mon avis, il va passer au style, et du coup, on va devoir... Nettoyer le camp. Ce qu'on pourrait déjà faire, d'ailleurs. Allons parler à Garle. Entouré de... Femmes contusionnées et battues. Ah ! Donc ça, non. Bah tant pis. Moi, je voulais juste regarder tranquillement ce qu'il y avait dans la bibliothèque. Mais tu m'as cherché. Bon, bah du coup, on va se faire les pillards. Ou à moins qu'ils se fassent nus. Ou, ça dépend de... Dommage, ça pique. Tiens. D'après, ils se tombent beaucoup au corps à corps. Alors, c'est le problème du jeu, c'est que les combats peuvent être longs parce qu'il va déplacer chaque PNJ, qui va pas vraiment se déplacer vite. Ça peut être longs, gay. Yann, t'es où ? Je dois le recharger. C'est le moment de shooter les yeux. Je dois piquer. Il a perdu un morceau, Yann. Yann, il a pulvérisé quelqu'un aussi. Par contre, tu vois, c'est pas mal de monde. Derrière. On peut peut-être porter l'assistante à Yann, qui risque de morfler. Ouais, il y a du monde sur Yann, donc on va aller les juger. Donc, complètement sonné, il s'est effondré, il est hors de combat. Donc, il y a un mec qui est KO. Visiblement, la précision, c'est pas trop leur fort. Yann a été touché, pour ce point de dégâts. On va toujours essayer de l'aider. Il s'est pris un steampack. Elle aussi. Coup de couteau. Ah, j'ai cru qu'Yann était mort. Mais non, pas encore. Mais ça me saurait tarder. On a intérêt de... De l'aider rapidement. Un, 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 quatre. 95, 95. On peut même faire un tir ciblé. Sur un des mecs. Dans les yeux. Ça pique. Yann qui se barre. C'est pas une mauvaise idée. Parce que lui, il est assez rapide. Et les mecs derrière vont être un peu plus lents. Donc nous, en attendant, on va pouvoir vous dévourailler tranquillou, Milou. Yann a du macabre un peu partout. Déjà. Ah ouais, donc on va généralement se concentrer sur la tête et les yeux. Puisque, euh... Bah c'est pas très protégé comme endroit. Voilà, on va recharger. On va se déplacer par là. 3, 2, 3, si possible. Comme ça, ça nous fait un tir. 95, 95. Ça n'a pas été suffisant pour le tuer. Mais... C'est déjà pas mal. Yann est pas mal éloigné. Mais il a raté. Ah non, c'est... C'est un des pillards qui nous a touché. 15 points de vie par contre, on n'aurait plus beaucoup. Ok. Il vient chercher la merde. On va s'en débarrasser. Oh là là, 95, c'est raté. On n'a plus de munitions. Et là, Yann, barre-toi. Tire-toi de ce mauvais pas. Get up, stand up. Stand up for your rights. Bon, Yann et 15 points de vie. On n'est pas dans la merde non plus. Il nous reste 2. C'est très très mauvais. On va tout de suite se prendre un steampack parce que sinon on va crever. 21, c'est un peu mieux. Mais c'est pas encore suffisant. Yann, tu vas essayer de se barrer. Ouch. 8. Ouais, 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 on est mal engagé. 5. Bon, ça va, heureusement, c'est raté. Ouais, je pense que c'est... Pas encore fini, mais c'est en très mauvaise voie. On va s'éloigner. L'avantage d'avoir notre nombre de points d'impact... De points d'action, pardon, c'est de pouvoir... Faire ça. Il n'y a que celle qui tire qui est dangereuse. Mais il y a quand même pas mal de monde entre eux deux. Donc avec un peu de chance, il y aura des tirs amis. Hum... Ouais, c'est pas suffisant. Lui, il est mort. Yann est mort. Et nous aussi. Bon. Déclencher le combat en plein milieu du camp, c'est peut-être une mauvaise idée. Donc on saura qu'il ne faut pas prendre de bouquins. Ils sont un peu tatillons. Qu'est-ce que tu veux ? Euh... Je suis venu négocier pour... Pour négocier entre amis la liberté de Tandy. Euh... Qu'est-ce que tu as fait pour sa liberté ? Je vais me battre avec toi pour Tandy. Je ne sais pas si ça va être un duel au point ou un truc comme ça. Donc je vais me faire démonter. Je représente une menace dont tu n'as même pas idée. Peux-tu vraiment risquer notre colère ? Je ne sais pas pourquoi, mais je te crois. Emmène la fille, mais ne reviens pas. S'il te plaît de déclencher notre fureur. Et voilà, nous avons pu mitonner notre sortie. Donc un nouveau discours. Ça aide. On va pouvoir retourner au Saint-Bombo à la gérée. Puis après, on va revenir faire le ménage. Oh, et on vient de se choquer à un niveau grâce à ça. Euh... On passe. Quatre 5 points d'expérience. Pour Tandy. Les compétences. On va se monter en science. En discours, puisque ça me sert pas mal depuis le début. Et qu'est-ce qu'on peut monter ? Réparation de 18. Très bien d'en avoir plus en réparation. Ça peut toujours servir. On passe partout. Où est-ce qu'il veut cette discrétion ? En gros. Secourisme, c'est pour se soigner. Piège, ça sert pas trop. Troc, si on veut gagner un peu plus de thunes. On va mettre de pouvoir en réparation. Je vais baisser un petit peu de discours. Les sciences. On va se monter à 25 en réparation. Ça peut servir. Hop là. On va voir Aradesh, qui va être jouaste, je pense, de ce qu'on a fait. Puis après, on va finir le boulot chez les cannes. En termes de karma, on a eu réparation générale, 10. Un maximum de respect. Et relâche mon choup, je l'opine. Je serai toujours dans votre mort, pour votre courage et courage. Merci. Until we meet again, my friend. May the water you find in the desert, not shine at you in the dark. Il me souhaite de ne pas trouver de dos radiactifs, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a encore tant dit dans le coin ? Elle n'est plus là. Elle s'est cachée. Des cailloux, ça sert à rien. Des cailloux. 6400. On est pas mal. On est pas mal. Bon. Profitons-en maintenant. On va prendre l'avantage tactique. Comme on dit. Sur les pillards. On va déjà prendre le dictail de Tandy. Ouais, on va faire ça. C'est fait avant, on va augmenter si possible. On ne va pas le faire ici. On peut augmenter la distance du pathfinding, qui va vite de devoir faire de... Tandy, reviens. Bon, tant pis. On va se regarder. Hop. On va y revenir justement au zbar. Bravo. Bravo. Hop là. On va faire du nettoyage. Il est heureux de faire du nettoyage. Grand temps de faire un carnage. Bon, du coup, comme prévu, ils apprécient pas trop le fait qu'on revienne. Coucou. Mais cette fois-ci, on a l'avantage à distance. Quoi qu'ils sont restés nombreux dans les tentes. On devrait pouvoir se débarrasser. Avant qu'ils ne posent un problème. Yann a sorti la pétoire. Les biens ont l'air de se concentrer sur nous pour l'instant. Quand même, c'est que comme je suis dans l'axe, j'espère que Yann n'aura pas la bonne idée de brasser une rafale. Je vais essayer de s'avancer de trois. Et bien, on se barre pas. Les 25 de dégâts sont un petit peu trop pour elles. Et les autres n'ont pas encore réagi. Coucou. Ouai. Ah, écoute. Ça picote. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur lui ? Une armure en cuir, ça c'est bien. Des caps qu'on va récupérer. Un bruit de lance et des coups de lancé. Allez, hop, tant qu'on y est. On va fouiller un petit peu ce qu'on a fait. On a massacré du buff out. Donc, des stimulants, des caps. Encore une armure en cuir. Bon, plus les chasses, ça déforaille pas mal. On commence à avoir pas mal de trucs à revendre. Ça, c'est bien. Ça, j'aime. Joli Desert Eagle. On a quoi ici ? Y'en a de l'alcool. Bon, on prend. Alors, regardez ce qu'il fait comme dégâts les Desert Eagle. 10, 16, mais il a une meilleure portée. Et il prend du Magnum. Et il a une meilleure chargeur aussi, bien sûr. On va rester au fusil de chasse. Le classique, mais néanmoins efficace. Ouh, Diana avait moult munitions. Un digueule. Une armure de cuir. Des caps. Oh là là, ça y est, c'est le début de la richesse. On va en avoir du bazar à vendre. Ah, coucou. Aïeux. Non, mais oh. C'est pas bientôt. Fini. Ces gens sont pas civilisés. C'est incroyable. Visiblement, le bruit suffit à attirer les gens. Bon, on va se le fouiller tranquillement. Un cocktail molotov. Des caps. Des couteaux. Ah, on est trop chargé. On va se mettre une armure de cuir, parce que c'est mieux que ce qu'on a. Voilà. Et on va bouger. En espérant que Yann nous laisse de la place. Merci. Chapipique. Faut quoi les attendre, hein. Tranquillement. Et faire le nettoyage. Au fur et à mesure qu'ils sortent. Alors oui, quand on consomme pas tous nos points d'action, ça améliore notre place d'armure. Donc ça va être... Ah, il tient pas la fenêtre. D'accord. Très bien. On le prend comme ça. Si tu veux. Y'a pas de problème. Moi aussi, je sais le faire. Ah, il y a un autre mec qui arrive là-bas qui est armé. Ah non, lui, il peut tirer, mais pas moi. Boum. Ça, c'est fait. Il a tiré sur un de ses potes. C'est parfait. Garl, il est en train de prendre assez cher grâce à Yann. Le problème, c'est qu'Yann, il risque de prendre un peu cher aussi. On va dégommer Garl. Le bon gros tir à la tête. Ah, ça va pas suffire. Y'a pas mal de PV. On va laisser un point d'écart pour que Yann puisse se décoller. Il shoot son pote, mais il a une puissance. Bon, Garl, il est en train de prendre quand même méchamment. Il vient de me toucher. Il faudra recharger. Garl, deuxième de balle dans la tête. Non, toucher, mais que neuf. On n'a plus Garl. Par contre, Yann, s'il pouvait éviter de prendre des bastos, ça serait bien aussi. Il parlait fenêtre, quoi, il tire. Toi, t'as pas besoin de te barrer. Tu reviens au pied. Yann commence à se barrer parce qu'il a dû prendre assez cher. Ah oui, approche-toi, viens. Parfait. Ça, ça va pas suffire. Ça va briller. Non, toi, c'est même pas la peine de penser à t'enfuir. Ouch. Toujours pas, hein. Ouais. Là, ça commence à être problématique. Ça, c'est pas un team pack. On a pris 8 points de dégâts. Ça picote et il y a du monde qui approche. Bim ! Ça, c'est fait. Sinon, Yann, t'as le droit aussi de te prendre un team pack. Ça coûte pas trop cher. Ah, si j'avais une mitraillette. On va pas réussir à tuer Gwen et elle se bat. Ah, c'est vrai. 6, 5, c'est très bien. Ça nous permet de faire un tir soit là-bas, soit ici. On va tenter là-bas. Voilà. Comme ça, on a un petit peu plus Yann en sécurité. On va s'approcher pour la finir, elle. On va essayer de se barrer. Il y a un mec qui arrive là-bas. J'avais pas trop posé problème. Encore une de moins. Alors, qu'est-ce qu'il a récupéré ? Des caps. On prend. On était déjà surchargé donc on va éviter de prendre trop de ce qu'on peut pas porter. Des caps et des munitions, c'est toujours bien. On va filer un team pack à Yann qui est dans un état pitou, je pense. C'est pas bon. Très bien, ce match. Surprise. Adios. Je pense qu'il n'y a plus de pire. Hop. Plein de munitions. Décidément, le Desert Eagle, il a tout ce qu'il faut. Et qu'est-ce qu'ici ? On a des munitions de Desert Eagle et une armure de fer. Par contre, une armure de fer, on n'a pas ce qu'il faut pour le porter. Donc, on peut passer à l'armure de fer. Avec des meilleures protections. Donc, si je me souviens bien, si jamais on prend 10 points de dégâts, par exemple, on va déjà en encaisser 4, donc on va plus prendre que 6. Puis ensuite, de ces 6, on va ne prendre que 30% des 6. On trouve un truc du genre. Non, on va encaisser encore 30. Prenons l'exemple. Si jamais on prend 14 de dégâts, on va prendre 10 après cette réduction-ci. Et finalement, on n'en prendra que 7. Il me semble. Par contre, on a blessé en armure, donc on est un petit peu plus facile à toucher. Mais on résiste mieux. Bon, écoute, on embarque. Il y a un coffre de glace. Il y a des femmes battues. Non, merci. J'ai peur un moment qui est bien piégé et que je n'ai pas fouillé. Voilà, on part de ça. Justement, il nous manquait des munitions de fusil de chasse. Oula. Peut-être une, la quitte de crochetage, fusil de chasse. Bon, on est au fond. de toute façon, on recharge, donc c'est pas mal. On va pouvoir repartir et se nous diriger vers Deepville. Ce qui va être notre prochain arrêt. Hop là. Au contre-aléatoire. Oula vache ! Evidemment, on a un billet de recharge. On n'est pas tout à fait guéri. Le problème, c'est qu'Yann, il ne doit pas être tout à fait en bon état non plus. Ouch. C'est pas un steam pack, c'est bien. Il y a eu un mort dans la rafale, c'est bien aussi. Alors, un deuxième. Celui-là, c'est pas suffisant. Ouch. Heureusement, on réside pas mal aux dégâts. Le fusil de chasse, il fait le taf. c'est pas le bourrin. Yann y a pris un petit peu, mais bon, ça va pour l'instant, visiblement. On est plus qu'à neuf points de vie, c'est pas beaucoup. Il n'y en a plus que deux. Six points de vie. Il ne reste plus cinq, c'est bien. Il n'y a qu'un dernier. Ouch. Ouch. Sans dégâts. Heureusement, l'armure de fer, elle fait le taf. SM. Eh bien, c'était temps du tout ça. 660 d'XP quand même. C'est 28 jours pour trouver la réserve. 8005, c'est bien, on approche de niveau tranquillement là. Dépaule. Nous sommes victimes de notre poisonnement, il ne reste plus que quatre. C'est là qu'on va se dire, on va essayer de tester ça. Sinon, au pire, on utilisera un steam pack. Ah, on s'est amélioré en secourisme. On a réussi dans le secourisme. Ouais, on va prendre un steam pack, sinon on va mourir bête. Non, pas les dépôlis. Là-bas. Genk Town. Genk Town. Genk Town. Entrée. Tu tombes dans une ville de Tamoyenne, un mur d'épave de voiture bloque le passage à un brouillard de fumée plainte sur la ville. Bienvenue à Dépauville, je peux t'aider ? Qu'est-ce que tu fais ici ? On est où ici ? D'à quoi ça ressemble ? Je suis un garde et mon métier, c'est de surveiller des étrangers comme toi. Ici, ça s'appelle Dépauville. Ne rigole pas. Parfois, je me surprends à mes mots, même si non. On est principalement du troc, on fait parfois des affaires avec des enfoirés du centre. Ils se prennent pas pour n'importe qui. T'es pas du centre, en vrai ? Non, je suis pas du centre. Ouais, ok, on est pas là pour se poser des questions. Bonne journée, pas d'embrouillus, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as à vendre ? Parce que moi, j'ai une tonne de brins. Ouais, des munitions qui s'intéressent pas trop. Nous, on a quand même pas mal de trucs. On va quand même prendre des munitions. Né, c'est trop cher. On fera des achats plus tard. Un homme très musclé, balavré et moustache. Puis-je t'aider ? Qui es-tu ? Je suis le chef des gardes de Dépauville. Je m'appelle Lars. Et toi, qui es-tu ? Je m'appelle Fade. Bienvenue à Dépauville, Fade. Que puis-je pour toi ? Peux-tu me renseigner sur Dépauville ? Mes hommes et moi travaillons pour Killian Darkwater. Nous maintenons l'ordre dans cette ville en arrêtant les meurtriers, les voleurs et tous ces vermines qui viennent du désert. Si tu veux un conseil, évite Gizmo. Cette tête de Lars dévère des activités illégales mais nous n'avons pas encore réussi à le prouver. Lui et ses larbins, les Skulls, ne vont pas tarder à tomber si Killian n'y voit pas d'inconvénient. Qu'est-ce qui vous empêche de coincer Gizmo et les Skulls ? Il faut que ça soit du propre. Nous savons que Gizmo truque l'étape de jeu mais il nous faut des preuves solides pour le coincer. Même chose pour les Skulls. Ils commettent des larcins, nous en rétons un ou deux mais ça ne change rien. Nous n'avons pas des preuves suffisantes pour les accuser de ces meurtres et de ces agressions. Peut-être que je peux t'aider ? C'est alors, nous venons voir et nous occupons d'eux, moi et mes hommes. Avec plaisir ! Hum... Des gardes d'Epoville. The Jail. Et ici, une porte. Des citoyens d'Epoville. Andrew. Qu'est-ce que tu veux ? Qui es-tu ? Je m'appelle Andrew, je suis le gardien de la prison. Que fais-tu ici ? Je garde la prison, j'empêche cette racaille de rentrer et de sortir. À quoi sert-elle d'empêcher les gens d'entrer à l'intérieur d'une prison ? Quelqu'un peut vouloir aider un prisonnier à s'évader ou en déposant quelque chose. Ou bien chercher à se laisser enfermer à l'intérieur à la IST jusqu'à ce que nous ayons trouvé des clés. Hum... Bonne journée, ne t'attire pas d'ennuis. C'est pas le genre de la maison. Nous avons un hôpital. Incroyable. Je m'appelle Doc Morbide qui avait aidé à entraîner je ne sais plus qui. Je suis Doc Morbide. Je peux te dire ? Oui, j'ai besoin d'aide. Ben, voyons voir ça. Tu me parfums en parlant de santé et bon, ça fera 10 caps pour la consultation. Euh... 10 caps, pourquoi tu me dises ça ? J'ai tout de ma gueule. Je plaisante jamais. Surtout pour des traumatismes physiques. Tu débourses ou je devrais recourir à d'autres moyens de paiement ? Quels autres coûtaient plus cher ? Ok, vous êtes à Thune. Merci pour ta confiance, je n'hésite pas à revenir. Il y a une échelle. Il y a Flash et Cougar. Pardon, Flash. Surveille tes manières, c'est le docteur, si tu veux pas que je t'arrange le portrait. Et Cougar ? Comment ça va ? Bien, et toi ? Le Cougar va toujours très bien. Eh, je dois savoir... Eh, va voir mon assisté en Flash, là-bas. Il t'aidera. En Flash, il concourt mes balais. Il ne nous aide pas. On va essayer de voir Killian Darkwater puisque visiblement, c'est le... le taulier du coin. Qui es-tu ? Je m'appelle Fade, je viens du Nord. Non, je viens d'un abri vers l'Ouest. Non, non, on appelle ça un abri. C'est ce qui nous a protégés pendant la guerre, pendant 80 années, et ça n'a pas des amplis. Si tu veux me parler un peu de cette ville. Des problèmes ? Dans les lacs verts ? Dans les lacs verts ? Mais ils ont été assez tranquillis. D'intérieur, les problèmes ont été des fous de l'œil. Et je vois des choses qui sont étranges qui se passent dans le HUB, mais ils n'ont pas encore l'effet sur nous. Je te pote sur ma mère-in-laise. Tu es profiteur de cette boutique ? Peut-être pas si grand que certains dans le HUB, mais les gens vont souvent trouver ce qu'ils cherchent. Fais-le-toi. Oui. J'ai plein de trucs à te vendre. Plein, plein, plein. Ouf, tu vois, plein de caps et moi j'ai plein de choses. Oh, boum. Les munitions, est-ce que ça sert de garder ? Je ne suis pas sûr. La dynamite, non. Les dynamites, on ne sait jamais. Les grenades, par contre, on ne l'utilisera pas. Les flingues comme ça, c'est bon. Des armures, ben, tout. Hop, bim. 4000 quand même. Tiens, si je te prends trois steampacks, trois steampacks. L'intégralité de T-caps, par tranche de 999, 2005, 2005, 2005, 2005, 2004, 2006, je te prends 20 munitions de Magnum. Allez, on va dire que c'est bon. Ça va surtout me libérer un petit peu de place dans la renteère. 40 points de dégâts sur Kylian. Ça pique. Boom ! Explosion de joie. Je reçois 400 points d'expérience pour avoir aidé Kylian. Je viens de lui t'écouter ça, ça. Le tour. Ça me prend. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour sauver ma vie. C'est une chose de courageuse à faire. Il me semble que nous avons une situation ici. Je sais que Gizmo est derrière ça, mais j'ai besoin de preuve. T'es intéressé en m'aider? T'écoute. T'as besoin d'utiliser un récordeur et de tape Gizmo confessant. Ou de placer ce wiretap dans son office. C'est-à-dire que nous l'avons. Ok. Je te l'ai. Ici c'est le bug dans le wiretap. Tu me dis quand c'est fini. Et bonne chance. Mais je t'en prie mon brave monsieur. Grâce à toi je me suis fait moules de pognon. Maintenant qu'est-ce que le père Sam pense que tu fais ici? Euh, je vais me perdre. Ah non, tu as l'aimé. Maintenant, tu es là. Désolé du dérangement. Il y a une espèce de con. Très bien, très bien, très bien. Je pense que maintenant qu'on est mentionné, qu'on est missionné par Kylian, on va pouvoir faire un petit break. Du coup, YouTube, je te dis à la prochaine. Laisse un pouce comme ça si tu es content. Un pouce comme ça si tu n'es pas content. Tu peux laisser des commentaires. Tu peux partager. Tu peux faire ce que tu veux habituellement avec ta vidéo. Et je te dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Peut-être sur Fallout, peut-être sur autre chose. D'ici là, des bisous. Salut, salut, salut.